Salut tout le monde, ici c'est iPhone THQ. Aujourd'hui je vous présente le Game Center sur votre iPod Touch, votre iPhone ou votre iPad. Pour l'iPod Touch et l'iPhone, ça vous prend le firmware 4.1 et pour l'iPad, ça prend le firmware 4.2 qui va être disponible en novembre. Vous pouvez attendre et ensuite vous allez pouvoir avoir le Game Center sur l'iPad. J'ai bien hâte de voir ce que ça va avoir l'air, l'interface et tout ça. Aujourd'hui je vous montre un peu l'interface de l'application, puis comment se connecter avec deux appareils, puis inviter vos amis, puis pouvoir jouer comme ça. Premièrement sur mon iPod Touch 2G, offre-moi 4.1, j'ai le Game Center juste ici. Si je l'ouvre ici, on peut voir que mon iPod Touch 2G est brisé. Ça fait la job pareil. Donc ici, Télaro, ça c'est mon idée. Donc dans le fond, je ne l'utiliserai pas vraiment, c'est juste pour faire un test pour la vidéo. Donc ici, mon vrai idée. Sur mon iPod Touch 4, mon iPod Touch 4G, ici j'ai le Game Center aussi. Oups, ok. Donc si je fais cancel, ici si je vais à l'écran d'accueil, ici on peut voir iPhone THQ. Donc si vous voulez m'ajouter, vous avez juste à ajouter iPhone THQ, puis ça va automatiquement envoyer une demande, puis je vais l'accepter. Donc ça c'est pour l'interface, si vous voyez Friends, combien vous avez d'amis. Les Games, ça c'est les jeux que vous avez sur votre iPod Touch ou votre iPhone, et votre iPad. Puis ici, les achievements, c'est genre, dans les jeux, des fois tu vas avoir des achievements à faire. C'est des choses que tu as à faire, mettons pour monter de level, ou des trucs comme ça. Puis là, ça va le marquer dans le Game Center, combien tu en as fait. Ici, ton statut, c'est comme sur Facebook, dans le fond, tu mets ton statut. Donc c'est tout simplement, bonjour, deux points d'exclamation. Ici, sur la compte, c'est pour modifier les réglages de votre compte. Donc ici, on peut voir Edit Game Center Setting, donc pour modifier les réglages du Game Center. Ici, on a Allo Game Invit. Ça c'est, mettons quelqu'un vous invite, vous allez avoir un push notification pour recevoir l'invitation. Donc si vous le mettez à off, bien sûr, vous recevrez pas d'invitation. Sinon, s'il est à on, bien ça va marcher. Ici, Find Me By Email, donc si vous le mettez à on, les personnes vont pouvoir vous retrouver par email. Donc moi, je l'ai mis à on. Si vous faites une recherche, mettons, à fond de THQ, à commercial.mail.com, vous allez pouvoir me trouver puis m'envoyer une demande. Et bien ça, vous pouvez en ajouter d'autres pour, si vous avez plusieurs emails, puis vous voulez qu'on puisse vous retrouver avec tous vos emails. Donc vous en ajoutez un autre. Sinon, ici, on a le Edit Nickname. Donc si je veux changer mon nickname, moi je vais le laisser à fond de THQ. Si vous le changez, ça va vérifier bien ça s'il est disponible. S'il est disponible, ça va vous accorder pour faire le changement. Sinon, bien vous pouvez le laisser comme ça. Puis ici, dans le bas, c'est l'information à propos de votre Apple ID. Donc vous pouvez modifier ça aussi. Donc pour les informations, c'est tout. Ensuite, le seul des avantages que j'ai trouvé, c'est qu'il est un peu lent, le Game Center. Même sur la iPod Touch 4G. Je ne sais pas, des fois, comme là, ils viennent de bugger. C'est que je vais le relancer. OK, donc... OK, donc là, je suis sur l'accueil. Puis si je vais dans l'onglet Friends, vous allez pouvoir tous vos amis que vous avez ajoutés ou qu'ils vous ont ajoutés. Donc ils s'envoient mes amis. Si vous voulez en ajouter un autre, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici. Puis mettons que je marque iPhone... OK, mettons que je marque iPhone THQ, puis là, vous marquez ce que vous voulez. Donc je dis, bonjour, ajoute-moi à tes amis. Puis là, vous faites send, ça va m'envoyer une demande. OK, ça, c'est pour l'invitation d'amis. Ici, game, bien, vous voyez tous les games qui sont compatibles avec le Game Center que vous avez sur votre iPod Touch, votre iPhone ou votre iPad. Donc moi, là, j'en ai juste deux. C'était juste pour faire le test pour vous le montrer aujourd'hui. Donc je vais utiliser tantôt le jeu World Scramble Challenge pour faire une connexion avec mon iPod Touch 2G, puis jouer avec le Game Center. Donc ici, on a Farm Story. Ça, c'est deux jeux qui sont gratuits que vous pouvez vous procurer sur le App Store. Donc si vous cliquez ici sur Find Game Center Games, donc si je clique là-dessus, ça va tout simplement aller sur le App Store, puis ça va rechercher des jeux qui sont compatibles avec le Game Center. Donc ici, vous avez les plus populaires. Si je vais là-dedans, vous voyez en haut les plus populaires. Là, ça descend. La plupart des jeux sont payants. Ça, c'est le désavantage. Si vous n'êtes pas prêt à payer, vous ne pouvez pas vraiment utiliser le Game Center. Mais dans le fond, il y a quelques jeux qui sont gratuits, comme celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Il est gratuit. Dans le fond, c'est ça pour ça. Si je retourne dans le Game Center, le dernier onglet, c'est les Requests. Donc dans le fond, quand vous recevez une invitation pour le Game Center, vous allez la voir ici. Vous pouvez tout simplement cliquer sur Accepter ou Refuser. Puis ici, le plus, c'est pour ajouter des amis. Donc là, je vais vous montrer comment inviter un ami avec le jeu World Scramble Challenge. Donc c'est juste un exemple. Ça fait que dans le fond, je vais prendre mon Hi-Potouch 2G pour inviter mon Hi-Potouch 4G à jouer avec moi. Donc là, je suis sur le Game Center. On va aller dans le jeu World Scramble. Donc je clique dessus. Là, ça a l'autre. Donc ici, ça dit Welcome Back Tom LaRose. Donc ici, je clique sur Challenge Friends. Là, ça dit que je n'ai aucun challenge encore. Donc je peux cliquer sur New Challenge. Puis là, ici, il va être marqué Play via Game Center. Donc faites tout simplement cliquer là-dessus. Puis là ici, ça vous dit dans le haut que ça prend deux players pour jouer à... Pour faire une partie dans le fond. Fait que là ici, vous voyez que Ready, Télaro, ça c'est mon Hi-Potouch 2G. Il est prêt. Puis ici, Automatch. Donc si je fais Invite Friend, ça va voir toute ma liste d'amis. Donc là, j'en ai pas. C'est absolument pour faire le test. Puis ici, ça dit que iPhone THQ est prêt. Donc je peux cliquer là-dessus. Puis cliquer sur Next. Là, ça vous demande qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez écrire dans le fond pour que lui, quand il va recevoir la demande sur son appareil, que ça soit écrit. Donc je peux tout simplement écrire Bonjour. Puis ça, c'est juste un exemple. Donc là, je fais Send. Puis ça va envoyer la demande. Donc là, ça va loader ici. Puis là, on va voir si on va avoir un Hi-Potouch 4G. Il va être marqué... Oups. Invitation de Télarose pour jouer à World Scramble Challenge. Bonjour. Donc là, normalement, vous pouvez écrire, veux-tu jouer à ce jeu-là avec moi? Donc là, je fais Accept. Donc là, ça va se connecter au jeu. Fait que là, vous allez voir, les deux vont être sur le Game Center. Puis là, sur celle-là, ça dit Waiting for Télarose to start the game. Donc la personne qui a demandé pour jouer à l'autre, il faut qu'elle parte la partie. Donc ici, vous faites simplement cliquer sur Play Now. Fait que là, la partie, elle va commencer. Puis ça, c'est un jeu de mots, dans le fond. C'est en anglais, par contre. Donc il vous faut trouver des mots en anglais. Mettons trois lettres. Puis là, vous cliquez là-dessus. Puis dans le fond, vous avez deux minutes. Normalement, vous ne voyez pas l'écran de l'autre. Parce que vous n'êtes pas à la même place. Vous avez deux minutes pour trouver le plus de mots. Puis après deux minutes, ça vous montre qui a trouvé le plus de mots. Donc, le seul des avantages, c'est qu'il est en anglais. Je ne sais pas s'il est compatible en français. Donc dans le fond, c'était juste pour vous montrer comment accepter une invitation, envoyer une invitation. Puis jouer avec Game Center sur votre iPod Touch, votre iPhone ou votre iPad. Donc dans le fond, c'est ça. C'était iPhone THQ. Tout simplement pour vous montrer cette application-là. Donc c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant en haut sur le bouton « S'abonner ». Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodToucherPro.com. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada